Céline se rend au commissariat pour déposer une plainte et tombe sur Manu. Elle a amené le faux porte-documents qu'elle a trouvé devant son domicile, et demande à être mise sous protection judiciaire. C'est Manu qui recueille sa plainte. Manu appelle Serge pour l'informer qu'une de ses clientes souhaite le voir au commissariat. Celui-ci assure que Céline fait des crises paranoïaques depuis la mort de Violette. Manu le croit. Plus tard, Céline est suivie dans la rue par le détective privé qui lui met la pression. Tétanisée, elle prend la décision de rassembler ses affaires et quitter son domicile. Alors qu'elle met ses valises dans sa voiture, elle reçoit un appel de Myriam et Claire qui lui proposent de lui donner le fameux dossier. Laetitia et Levar se retrouvent en tête à tête. Laetitia confie qu'elle cesse d'inquiéter lorsqu'il n'a plus donné de nouvelles. La mère de Camille s'interroge sur la complicité naissante de Serge avec l'adolescente. Margot fait bonne impression au cabinet, Christophe la met en garde contre Johanna Florent et Margot font connaissance. La nouvelle employée trouve un élément pertinent pour le dossier et fait bonne impression auprès de Johanna et Florent. Alors que Margot rend visite à Cécile et profite de sa piscine, elle rencontre Christophe. Ce dernier prépare le dîner. Margot interroge Christophe sur ses relations professionnelles avec Johanna. Christophe, Hubert Benhamdine, met en garde la jeune femme en lui rappelant que les actes de Johanna sont toujours intéressés. La nouvelle assistante assure qu'elle a été recrutée pour ses compétences professionnelles et rien d'autre. Sarah Rosso et la femme du patron du garage sont très complices au commissariat. Elise trouve une preuve que Sarah Rosso et Sylvie, la femme du patron, se connaissent, alors qu'elles prétendent le contraire. Alors que l'enquêtrice a découvert que les deux femmes ont déjeuné dans la même brasserie, Florent plaît de la simple coïncidence. Même s'il la défend convenablement, l'avocat commence à douter de sa cliente et pense qu'elle ne lui dit pas tout. Elise, Marie-Claude de Ramos-Ibanez, a demandé les vidéos de la caméra de surveillance de la brasserie. Sur la bande vidéo, on aperçoit les deux femmes, qui sont vraisemblablement très complices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada